Les amis, je vais vous présenter mes scènes altcoins que je pense qu'ils pourront exploser cette année ou bien en début d'année 2025. Après le Bitcoin qui vient de casser la barre de 100 000 $, je pense qu'il y a certains mêmes coins qui ont monté de bonnes tendances jusqu'ici, qui pourront exploser et suivre la tendance du Bitcoin. Nous avons actuellement, tel que nous regardons sur ce CryptoBubble, nous voyons le Bitcoin en très bonne position. Il est déjà à 102 640 $ et je pense qu'il pourra encore aller plus que ça, peut-être à 105 000, peut-être à 110 000, I don't know. Mais une chose est sûre, il va d'abord faire quelques corrections. Donc il faudrait, avant de placer vos trades pour ceux qui tradent, penser à placer des shorts pour pouvoir récupérer quelques jetons lorsqu'il va faire des corrections. J'ai en tout cas 5 altcoins sur lesquels je mise et même un peu plus, mais je préfère me limiter d'abord à 5, que je pense qu'ils pourront effectivement suivre la tendance. Allons un peu dans mon ledger, je vais vous montrer l'aperçu, n'est-ce pas, de ce que j'ai dans le ledger pour le moment. Je vous épargne de ce qui est Subinance et à ce V-Chain, qui depuis quelques temps, il était d'abord à 3 cents, 3 cents quelque chose, 3 cents comme ça. Le voici actuellement à 7 centimes et je pense qu'il va encore aller plus que ça. Je mise que d'ici un an, voire même moins que ça, il pourra atteindre 1 dollar. Ça c'est mon intuition à moi, raison pour laquelle j'ai commencé à faire de l'accumulation, je suis déjà à 4600 pièces. Donc j'ai envie d'atteindre au moins 100 000 pièces le plus rapidement possible, parce que je sais que là, il pourra atteindre 1 dollar. Allons sur Algorand, ça c'est un altcoin. Ça fait longtemps, il a beaucoup piétiné dans 9 centimes, 11 centimes, 13 centimes et depuis que le Bitcoin a commencé à faire sa course vers le haut, lui, il est également en train de faire une très belle performance. Il est allé jusqu'à plus de 50 centimes, maintenant il est à 48 centimes. Algorand, retenez ça. Je suis encore en train de l'accumuler, j'ai aussi l'intention d'avoir une vingtaine de milliers de pièces. C'est très important parce que ce sont des tokens, je veux dire, ce sont des altcoins qui pourront facilement atteindre les 10 dollars, je le pense. Donc si j'accumule vraiment bien près de 20 000 pièces, je suis dans la bonne range. Nous avons Nier Protocol qui est également fait dans l'AI, n'est-ce pas, Artificial Intelligence, n'est-ce pas. Il fait dans l'intelligence artificielle, IA en français. Donc nous pouvons également compter sur Nier Protocol. Actuellement, je suis encore en début d'accumulation. Donc si j'ai un millier de jetons là-bas, c'est pas mal. Nous avons XRP qui n'a toujours pas encore fini avec, je dirais quoi, son procès. Et qui a déjà de très bonnes tendances. Depuis quelques temps, il est passé de quelques 50 centimes, 60 centimes. Le voici actuellement à 2,40. Et il est allé même plus que ça. Il a failli toucher déjà les 3 dollars. Et je pense qu'il va encore aller plus haut que ça. C'est un altcoin à garder à l'œil. XRP, c'est quelque chose de très très important. Vous voyez, très souvent quand XRP monte, il a quelque chose en rapport avec Stella. Stella Lumen, XLM. Donc, les deux là, vous pouvez également charger de la même façon. Et en fin de compte, nous avons Cardano. Actuellement, il n'y a plus rien ici parce que j'ai transféré sur Binance. Il fallait faire un peu d'achat et vente, n'est-ce pas ? Pour pouvoir gratter un peu quelques dollars. J'avais déjà 1 000 pièces ici dernièrement. Donc, c'est quelque chose qu'il faut également charger le maximum possible. Parce que les années à venir, avant le prochain halving en 2028, les gars vont pomper. Donc les amis, voilà ce que j'ai voulu partager avec vous. Comme mes SEM altcoins qui pourront exploser et suivre la tendance du Bitcoin. Ceci n'est pas un reste. Les mêmes tokens, vous avez PP, vous avez Bank, vous avez également le Shiba Inu. Je ne sais pas à quel niveau il se trouve ici. Le Shiba Inu également, voilà, le voici. Et voici le VET que je viens de vous présenter. Il faut le garder à l'œil. Je ne vais pas parler de Solana parce que j'attends encore qu'il commence à rectifier ou bien à corriger un peu pour que je charge Solana. Ça, c'est un... Il ne va pas... On ne doute pas pour lui. Je sais qu'il va exploser. D'aucun parle même déjà de 1 000 dollars de valeur d'ici quelques temps. Donc, si vous avez l'occasion, vous pouvez commencer à accumuler également du Solana. Ce sont des bonus que je vous annonce comme ça. Le Solana, il ne faut pas le laisser. C'est quelqu'un, si vous voyez une bonne chute, que vous estimez que vous pouvez déjà charger à ce montant-là. Faites-le. Achetez-le progressivement. Il y a également Atom, Cosmos, qu'il faut prendre et garder à l'œil. Cosmos, c'est pas mal comme Alcoin. Il faut le garder à l'œil. Ça peut être quelque chose qui va exploser aussi dans les prochaines années. Les amis, voilà. C'est ce que je voulais rapidement partager avec vous aujourd'hui. Je ne vais pas vous parler du trading ce matin. Je vais vous présenter juste mes 5 Alcoins que je juge, n'est-ce pas, corrects pour pouvoir exploser et suivre la tendance du Bitcoin. Vu qu'il a déjà traversé les 100 000 $, le meilleur reste à venir dans tous les cas. Le Bitcoin est en voie de, voilà, de faire l'impensable. Vous voyez sa tendance depuis, de remonter, que de remonter. Actuellement, il va essayer de latéraliser ici. Maybe, il va encore dresser jusqu'à 105 000, 108 000, 110 000. I don't know. Mais gardez toujours à l'œil, il doit y avoir peut-être une correction dans les heures ou bien dans les jours à venir. C'est ce qui doit être maintenu. Retrouvons-nous dans la prochaine publication, les amis. Et portez-vous bien. J'aimerais savoir ce que vous pensez de ce décalage du Bitcoin dans les commentaires. Pour ceux qui aiment bien le trading, j'ai voulu faire cette courte vidéo pour vous. On est ensemble. Ciao. Ciao.